Alors chers petits observateurs, on est toujours chez BMW et vous voyez aussi les modes, les passions, comment vont les allers et retours de l'histoire. Je suis devant le Z4 qui lui-même est en fait l'héritier, souvenez-vous, du premier Z3 en 1995 qui a évolué deux fois pour s'appeler ensuite Z4. Et là on a la toute dernière version et pourquoi je vous dis les modes ? On est revenu à une capote en toile, ça peut vous paraître idiot, je trouve ça génial, au moins un signe. Après nous avoir vendu sur la dernière version, qui d'ailleurs était très bien intégrée, le coupé à toit dur, là on retrouve une sorte, pourquoi je dis que c'est bien, il n'y a pas de cache capote, elle est directement là et il y a une certaine, quelque part, simplicité, j'ai envie de dire, le fait de voir la capote apparente, que ça soit une capote qui me réjouit dans le retour au voiture. Après sur le dessin on peut parler un peu, tu sens qu'ils ont un peu forcé le trait, mais Julien du haut de ses 27 printemps, dans la théorie t'es la cible, toi tu baves là. Attends, on va l'avoir devant, je ne l'ai pas encore bien. Tu baves ? Non, parce que j'ai filmé l'intérieur, j'essaie de te faire des zooms. Mais ouais, non mais moi, tu connais, moi j'adore les capotables de base, mais en plus c'est les petites voitures sportives. On aime tous ça, mais... J'ai un vrai problème avec ça. Alors c'est dur d'avoir du recul, parce qu'on a beaucoup de monde qui tourne autour, je n'avais pas aimé les photos, là quand je la vois, tu te dis quand même si on a envie d'aller conduire. Ils ont un peu sur-sculpté, comme dirait Fréhoun, mais... C'est intéressant, je ne reconnais pas une BMW. Je ne sais pas si tu as le même... Alors j'ai un peu ce problème, mais je crois qu'elle a été développée avec Toyota, je ne vais pas dire bêtises. En fait c'est surtout le phare et tout. Alors tu reconnais le museau, mais c'est vrai que quand je la vois comme ça, je la trouve jolie, mais je ne reconnais pas spécialement une BMW. C'est intéressant parce que sur la 3, on la reconnaît tout de suite, la série 3, et là je suis d'accord avec toi, il y a un petit côté... Le phare franchement, tu t'enlèves, tu mets juste le phare comme ça, pas du tout l'impression. Et c'est... Ils essayent... Il y a forcément la signature qui vient des BM d'avant et tout, qui était le Angel Eyes, qui était le rond. Là ils essayent d'aller toujours plus loin et... Mais je ne sais pas le... Il y a un effet un peu... Je ne sais pas trop. Ah... Ah... C'est bête ! Retour capote au moins. Retour capote. Ça n'a pas été développé avec Toyota, je rêve. Si j'ai lu... Je crois qu'ils ont fait un partenariat sur cette histoire. Je ne sais pas, tu me l'apprends ce que tu as dit. Je ne veux pas dire de conneries, je sais que j'ai lu encore les mecs... C'est peut-être possible. Moi je suis de l'avis du Julien, j'ai du mal. J'ai du mal notamment à l'avant parce que pour la première fois, on a un bloc optique qui ne fait plus qu'évoquer les deux ronds, les deux feux. C'est ce qu'il vient de dire. Vous j'entendez bien. Ça, c'est un peu gênant. En revanche, il y a un truc qui est très fort maintenant dans le combiné d'instruments. Alors on va dire effectivement qu'on se focalise à chaque fois sur les écrans. Mais l'écran de droite, le combiné d'instruments digital, il est repris tel quel sur la série 3, il est repris tel quel sur le nouveau XO5. C'est-à-dire que là, ils en font un dénominateur commun. De la même manière qu'il y a aujourd'hui, depuis ce salon, depuis le Z4, depuis la nouvelle série 3 et le nouveau série 5, les aérateurs ont les mêmes boutons de commande. Enfin là, il y a une sorte d'harmonisation. Et ça, ce bloc-là... Ça te gêne ou...? Non, mais je trouve que c'est devenu un bloc commun très, très commun. Tu sais qu'ils vont revenir un peu avec un modèle un peu en dessous. C'était l'idée de faire monter le Z4 parce qu'il y aurait sans doute de nouveau un Z1 un peu plus petit. C'est ce que j'avais, je ne suis pas sûr, à 100%, mais la rumeur court. Mais moi, j'ai le sentiment en le voyant, tiens là, on peut avoir un peu de recul, qu'ils ont fait un peu ce que tu dis, ce que tu reprochais au Q8. C'est-à-dire qu'ils ont un peu forcé le trait pour dire qu'il est nouveau et un peu se démarquer. Ils l'ont un peu... Tu sais, c'est marrant parce que la série Z chez BMW, ils sont très forts dans les berlines et très forts dans les SUV. Globalement, je schématise, pardonnez-moi. Mais la série Z, qui sont normalement des portes étendards, des trucs un peu chouettes et tout ça, ils ont toujours vécu un peu en retrait. Alors peut-être parce que la série 3 et tout ça, elles sont tellement best-sellers que ça écrase les ventes des autres. Mais même dans leur segment, qui est celui des roadsters, on se souvient tous par exemple du MX-5, de la Miata, de la Mazda. Ils n'ont jamais changé. Alors qu'il y a peu d'acteurs en plus sur ce secteur-là. Et toute la série Z, si on fait tous les Z3 qui ont existé, tous les Z4, ils ont eu des succès d'estime qui sont en fait... Tu crois vraiment, tiens, viens t'asseoir, viens t'asseoir. Plus que des succès commerciaux. Je suis surpris de l'uniformisation, parce que l'uniformisation va imposer des choses... Le bloc là, en entier, il est vraiment repris de la BMW 3. On est d'accord qu'il l'a dit, c'est clair. Je me répète, mais justement comme ça, le dessin, tu peux plus vraiment jouer avec le bouton start que tu aurais pu mettre là. Enfin tu vois, ça t'impose des choses de base. Alors, je sais que pour des économies d'échelle, c'est essentiel, mais c'est très... Regarde comme la porte remonte très haut par rapport... Il arrive presque au front de Madame. Le fauteuil est baissé, n'ayez pas peur. Je dis, la porte remonte très très haut. Elle te plaît ou pas, tu vois ? Elle m'interpelle. Avant de me plaire, je me pose... La série 3 me plaît parce que je la trouve juste. La Z4, sur un roadster, je pense qu'on peut se permettre de forcer le trait. Donc en ça, je la trouve... Après, elle ne me fait pas rêver. C'est encore une nuance. Mais c'est génial que BMW persiste et signe dans des roadsters. Tu vois, si je veux rouler les coudes à la portière... C'est un peu haut, ouais. Non, mais c'est les normes de sécurité, hein. Non, je trouve qu'ils n'ont bien pas leur sauce en fait. Ouais, ouais, moi je trouve que... Tu reconnais vraiment en BMW, mais en même temps ils ont mis... Regarde l'épaisseur de la jante aussi. Le volant, il est top. Il donne envie de conduire. Moi, je trouve que c'est un bon... Ce qui est intéressant, c'est qu'il adore les BMW. Non, mais ils ont gardé énormément de... Mais je trouve que... Déconstructuralement, en termes de plaisir de conduire... Après, j'ai du mal avec l'image au jour le jour de BMW. Mais on est dans des considérations... Franchement, il y a... Alors que celui qui roule en BMW, c'est qui qui roule en BMW ? Hein ? Garde. Ah non ! Il y a une certaine polyvalence. Les blocs optiques... Super ! Bon, vous voyez... On va aller voir... On va aller voir la 8. Je précise encore que... On découvre les voitures en temps réel. On n'a pas la prétention de faire des... Des présentations exhaustives. On vous emmène, on fait visiter le salon, comme si vous étiez avec nous. On reviendra sur toutes ces voitures et maintenant on va faire... Faut l'essayer, faut l'essayer. Le couper série 8. Sous-titrage Société Radio-Canada